Who's there ? Bernardo tend sa torche, mais l'obscurité est trop dense pour y voir quoi que ce soit. Who's there ? Ce sont les premiers mots proférés dans la malade de Shakespeare. Qui va là dans la nuit ? Un vampire ? Une goule ? Ou peut-être juste un ami ? On peut tout imaginer tant que la ténèbre ne s'est pas dissipée. C'est peut-être pour cela que les poètes sont obnubilés par cet espace étrange où cesse la lumière. Un espace propice à l'encre. « Rendez-vous quand ? Dimanche à 10h. Rendez-vous où ? Dimanche à 10h. Rendez-vous compte ? Dimanche à 10h. Rendez-vous vous ? Dimanche à 10h. Rendez-nous l'argent ? Dimanche à 10h. Rendez-nous le temps ? Dimanche à 10h. Rendez-nous les gens ? Dimanche à 10h. On fait ça quand ? Dimanche à 10h. » Lampadaire. Blanche atrocité. Jugez un instant, mes amis, ce que le lampadaire, en nous sortant de la nuit manu militari, a étouffé de terreur et d'invention. Certes, nous sommes sans doute débarrassés de bon nombre d'égorgements intempestifs par quelques brigands tapis dans leur pénombre de brigands. Mais c'est tout un monde que cette veilleuse universelle a aboli. Un peuple de gorgones, de ghouls, de diables, passés à la trappe de cette prison panoptique qu'est la modernité. À présent, nous pouvons nous dévisager après 22h. Vous verrez tout. Le tribunal de la normalité fait des heures sup. Vous verrez tout, c'est la promesse proprement pornographique du lampadaire et son coup de couteau dans le dos du poète. On peut ranger dans le placard à balai Shakespeare, ses fantômes et ses sorcières, Baudelaire et ses vampires, Desnos et son amour. Se glisser dans ton ombre à la faveur de la nuit, suivre tes pas, ton ombre à la fenêtre. Cette ombre à la fenêtre, c'est toi. Ce n'est pas une autre, c'est toi. N'ouvre pas cette fenêtre derrière les rideaux de laquelle tu bouges. Ferme les yeux. Je voudrais les fermer avec mes lèvres. Mais la fenêtre s'ouvre et le vent, le vent qui balance bizarrement la flamme et le drapeau entourent ma fuite de son manteau. La fenêtre s'ouvre. Ce n'est pas toi. Je le savais bien. Je le savais bien. Rêver éveillé dans le noir, c'est le cadeau que nous fait le jour en s'éclipsant. Mais si à la faveur de la nuit, je pouvais tirer chaque ombre d'un costume, l'appareil de toutes les peaux, cet espace demeure aussi, à coup sûr, l'endroit parfait pour ôter nos masques. Mon visage va enfin respirer à l'air libre. Alors, dans le noir, j'ai le droit de rencontrer l'autre en vérité, et peut-être de l'aimer en liberté. Il y a Roxane au balcon, et il y a Cyrano qui se met à nu dans le noir. Crimpez sur le banc alors, vite ! Non. Comment non ? Laissez, un peu que l'on profite de cette occasion qui s'offre de pouvoir se parler doucement sans se voir. Sans se voir ? Mais oui, c'est adorable. On se devine à peine. Vous voyez la noirceur d'un long manteau qui traîne ? J'aperçois la blancheur d'une robe d'été. Moi, je ne suis qu'une ombre, et vous qu'une clarté, et je crois vous parler pour la première fois. C'est vrai que vous avez une toute autre voix ? Oui, toute autre. Car dans la nuit qui me protège, j'ose être enfin moi-même. Et j'ose... Où en étais-je ? Je ne sais tout ceci. Pardonnez mon émoi, c'est si délicieux, c'est si nouveau pour moi. Si nouveau ? Si nouveau, mais oui, d'être sincère. La peur d'être raillé toujours au cœur me sert. Raillé de quoi ? Mais de... D'un élan. Oui, mon cœur, toujours de mon esprit, s'habille par pudeur. Ah, l'esprit, je le hais dans l'amour. C'est un crime lorsqu'on aime de trop prolonger cet escrime. Le moment vient d'ailleurs, inévitablement. Et je plains ceux pour qui ne vient pas ce moment où nous sentons qu'en nous, un amour noble existe, que chaque joli mot que nous disons rend triste. À la faveur de la nuit, dissimulé derrière le nom de Christian, Cyrano peut aimer Roxane. Comme psyché, qui n'était autorisé à étreindre amour qu'après la tombée de la nuit. Toutefois, ne soyons pas dupes pour autant. Si la parole peut se délier, et qu'une amitié ou un amour peut voir le jour, ce n'est pas uniquement parce qu'on a éteint la lumière. La nuit offre un temps à part, hors des calculs rationnels de la vie quotidienne. Privé des repères habituels, que sont les horaires de travail ou les repas, la nuit nous donne un temps vierge de toutes limites. Un silence. Un temps hors du temps. Et c'est sans doute dans cette gratuité totale qu'une véritable rencontre peut éclore. Who's there ? Dans la nuit, on ignore le nom de celui qui s'avance. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a quelque chose à raconter. Une histoire d'inconnu, une histoire de foi, Une histoire d'humanité. Ce n'est que vers minuit qu'une autre vérité m'est enfin apparue dans sa vaste clarté. Disons que c'est un addendum à mon discours, un court bonus en verre pour penser à rebours. Et si la nuit était bien au contraire un lieu, offert pour le silence, au langage un adieu, pourquoi ne pas goûter les fruits amers et sombres de ce dépouillement à la faveur de l'ombre ? Le monde insatiable en tumulte s'est tu, Il fait noir, je suis seul, ma belle est abattue. Tout dort, et même mon écho s'est absenté. C'est un moment très grave qu'il faut écouter. Vivre quelques remords au senteur d'ammoniaque, éprouver un instant ce qu'on doit aux amis, se sentir seul, si seul, dans cette heure insomniaque, puis vivre tout le jour, à l'aune de la nuit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501